Vous n'êtes pas sans savoir que pendant des années, c'était une vraie galère pour les femmes de se faire une place dans le monde de l'art. Oups, attendez deux minutes. J'apprends dans mon oreillette que c'est toujours la galère aujourd'hui. C'est mieux, mais c'est pas fini. Salut les artistes ! Quoique certains en pensent, les féministes ont encore des combats à mener. Même si quelques assos essayent de corriger le tir. C'est le cas de E-Ware par exemple, archives de femmes artistes, recherches et expositions. Et ils sont même présents à Art Paris. E-Ware est une association créée par Camille Morino en 2014. Elle a pour projet de réhabiliter toutes ces femmes sous-représentées dans l'histoire de l'art. Voici mon top 5 des femmes qui n'ont pas été reconnues à leur juste valeur. Numéro 1. Robert Delonay, vous connaissez ? Il fait ça. Et Sonia, sa femme, elle fait ça. Et qui c'est qui est reconnu ? Eh bien Robert, Sonia Delonay va attendre un demi-siècle avant de sortir de l'ombre de son mari. Numéro 2. Louise Bourgeois, qui est notamment connue pour cette araignée qu'elle intitule Maman. Oui, moi non plus j'aime pas les araignées, mais c'est pas pour ça qu'on doit pas parler d'elle. On va attendre qu'elle ait 96 ans pour que le centre Pompidou lui consacre une rétrospective. Numéro 3. Niki de Saint-Fal. Elle a fait plein de choses et pourtant, on la connaît que pour ses nanas. C'est vrai qu'elles sont sympas, mais bon, n'empêche. Numéro 4. Il a fallu atteindre la 51e édition de la Biennale de Venise pour qu'une femme puisse représenter la France. Et cette femme, c'est Annette Messager. Et en plus, elle gagne le lion d'or. Fallait juste lui laisser une chance. Numéro 5. Berthe Morisot a eu une véritable carrière d'artiste et pourtant, sur son certificat d'essai, il est marqué « sans profession ». Et encore, celle-ci, vous les connaissez, mais il y en a plein d'autres qui mériteraient d'être découvertes. Et pour ça, il y a Ewer. Ewer a une grande ambition, réécrire l'histoire de l'art de manière paritaire. Il est grand temps de replacer les femmes au même rang que leur homologue masculin. Parce qu'on peut le dire, elles sont quand même balèzes, les artistes.